Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 leçons clés tirées du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez armé de connaissances précieuses pour transformer votre approche financière et atteindre vos objectifs. Vous découvrirez des stratégies éprouvées pour maximiser vos revenus, réduire vos impôts et créer un véritable système financier. C'est parti ! Dans son livre « Le cadran du cash flow », l'innovateur financier Robert Kiyosaki révèle les épreuves bouleversantes qu'il a traversées, avant d'atteindre la liberté financière qu'il célèbre aujourd'hui. Après une série d'échecs, il s'était retrouvé sans abri, contraint de chercher refuge chez un ami. À cette époque cruciale de sa vie, les gens lui demandaient sans cesse pourquoi il ne pouvait pas trouver un emploi comme tout le monde. Car il avait des diplômes, des compétences et les expériences nécessaires. Pourtant, malgré le poids écrasant de la pression de ses proches, Kiyosaki est resté inébranlable. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait jamais se retrouver du mauvais côté du cadran du cash flow. C'est ici que se révèle la première leçon magistrale de Kiyosaki, chaque cadran nécessite un état d'esprit unique et puissant. Si vous êtes familiarisé avec les travaux avant-gardistes de Kiyosaki, vous avez probablement déjà rencontré le concept révolutionnaire du cadran du cash flow. Mais, je vais tout de même vous rafraîchir la mémoire avec une brève explication. Selon ce modèle fascinant du cadran du cash flow, la population se divise en quatre catégories distinctes, en fonction de leur manière de gagner de l'argent. On a donc, les employés, les travailleurs indépendants, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs. Kiyosaki, avec sa perspicacité financière, pense que se trouver du côté gauche du cadran du cash flow est un choix peu judicieux. Car de ce côté, vous êtes condamné à travailler sans relâche et à payer des impôts exorbitants. De plus, l'ascension vers la richesse y est extrêmement difficile. C'est précisément pour cette raison que malgré toute la pression qu'il subissait pendant ces moments difficiles, il a toujours évité de chercher un emploi traditionnel, car cela l'aurait irrévocablement placé du côté gauche. Contrairement à cela, du côté droit du cadran, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs bénéficient d'une fiscalité largement réduite, voire nulle. La loi leur accorde en effet la liberté de dépenser en premier, et de payer des impôts, uniquement sur ce qui reste. C'est une situation diamétralement opposée à celle des employés, qui sont contraints de payer d'abord leurs impôts, et de survivre ensuite avec ce qui reste. Pour Kiyosaki, les propriétaires d'entreprises prospères concentrent leur énergie à augmenter leurs dépenses, tandis que les employés ambitieux, cherchent à augmenter leurs revenus. Cela peut paraître déroutant au premier abord, mais la vérité est que si vous aspirez à augmenter vos revenus en tant que salarié, vous devez travailler farouchement. De plus, le dilemme majeur est que lorsque vos revenus augmentent, vos impôts augmentent même plus. Vous finissez donc par partager une grande partie de vos gains, laborieusement acquis, avec le gouvernement. De l'autre côté, les propriétaires d'entreprises se concentrent sur l'augmentation de leurs dépenses, car ils en retirent deux énormes avantages. Premièrement, en augmentant leurs dépenses, ils réduisent leurs revenus imposables, et finissent par payer très peu d'impôts. Deuxièmement, si vous regardez leurs états financiers, vous verrez que la plupart de leurs grosses dépenses sont destinées à acheter des actifs, qui leur apportent des revenus supplémentaires. En d'autres termes, ce qui sort de la colonne des dépenses, apparaît rapidement dans la colonne des actifs et génère des revenus supplémentaires. Par conséquent, ils continuent à augmenter leurs actifs et leurs revenus, tout en payant moins d'impôts voire pas du tout. Il est important de souligner ici que nous ne sommes pas en train de demander aux gens d'abandonner leur emploi, car certains sont parfaitement satisfaits de leur situation actuelle. Chacun a des objectifs et des préférences différentes en matière de carrière et de style de vie. De plus, il est crucial de reconnaître que la vie d'entrepreneur ou de chef d'entreprise n'est pas exempte de défis. Elle demande souvent un engagement total, une gestion du stress élevé et une responsabilité constante envers les employés et les partenaires. Il peut aussi y avoir une incertitude financière et une pression accrue pour maintenir la croissance et la rentabilité de l'entreprise. Maintenant, laissez-moi vous présenter la deuxième leçon de Kiyosaki, qui est fondamentale. Être propriétaire d'une entreprise n'est pas la même chose que l'auto-emploi. Pour illustrer cette idée, imaginez le propriétaire d'une entreprise comme le chef d'orchestre d'un grand symphonique. Le chef d'orchestre n'a pas besoin de jouer chaque instrument lui-même, mais il dirige la musique en harmonisant les compétences et les talents de chaque musicien. Maintenant, imaginez une personne, appelons-la Marie, qui a quitté son emploi pour ouvrir son propre café. Elle y travaille 7 jours sur 7, sert le café, fait les sandwiches, nettoie et gère les finances. Bien qu'elle se considère comme propriétaire d'une entreprise, elle s'est en réalité créée un nouvel emploi. Elle est le café. Sans elle, le café ne peut pas fonctionner. C'est un piège dans lequel beaucoup de nouveaux entrepreneurs tombent, on l'appelle souvent, l'auto-emploi. Maintenant, prenons l'exemple d'une autre personne, appelons-le Pierre. Pierre a également ouvert un café, mais il a pris une approche différente. Il a engagé des employés pour servir le café, faire les sandwiches et nettoyer. Il a engagé un gestionnaire pour gérer l'opération quotidienne. Il a mis en place un système de comptabilité pour gérer les finances. Pierre est propriétaire de l'entreprise, mais il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement quotidien du café. C'est une véritable entreprise, un système qui fonctionne, même lorsqu'il n'est pas là. La distinction est fondamentale, la vraie propriété d'entreprise libère, tandis que l'auto-emploi vous rend esclaves. La véritable entreprise est un système, un orchestre qui joue une belle symphonie, même si le chef d'orchestre n'est pas là pour chaque note. C'est la clé pour passer d'un travail, à la création d'une richesse durable. Laissons 3, la compréhension des flux de trésorerie. C'est le cœur battant de toute bonne gestion financière, et pour être plus précis, c'est l'équivalent financier de comprendre comment le sang circule dans le corps. Le flux de trésorerie est le va-et-vient continu de l'argent qui entre et sort de votre vie, votre entreprise ou vos investissements. C'est l'oxygène de vos finances. Sans une bonne gestion des flux de trésorerie, vos finances peuvent rapidement devenir étouffées, tout comme un corps sans oxygène. Il est essentiel de comprendre comment l'argent entre et sort de votre vie, c'est-à-dire comment vous gagnez de l'argent à travers vos revenus, investissements, et comment vous le dépensez, car cela joue un rôle crucial dans l'atteinte de vos objectifs financiers. En d'autres termes, avoir une bonne compréhension du flux de l'argent est vital pour arriver là où vous souhaitez être sur le plan financier. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui gagne un salaire de 3000 euros par mois. Après avoir payé toutes ses dépenses comme le loyer, la nourriture, le transport, l'électricité, l'eau, l'assurance, il lui reste 1000 euros. C'est ce qu'on appelle un flux de trésorerie positif, c'est-à-dire que l'argent qui entre, à savoir le salaire, est supérieur à l'argent qui sort, à savoir, les dépenses. Maintenant, disons que cette personne décide d'acheter une nouvelle voiture et a maintenant une mensualité de près de 500 euros. Ses dépenses augmentent à 2500 euros, mais son salaire reste le même. Elle n'a maintenant que 500 euros restants, chaque mois. Et si elle ne fait pas attention à ses dépenses, et dépense plus que son salaire, elle sera dans une situation de flux de trésorerie négatif. Cela peut entraîner une spirale d'endettement, qui peut être difficile à surmonter. Comprendre les flux de trésorerie, c'est comprendre le rythme et la circulation de votre argent. C'est une compétence essentielle pour maintenir la santé financière et pour planifier avec succès l'avenir. Laissons 4, avoir plusieurs sources de revenus. Le filet de sécurité en dessous n'est pas seulement rassurant, il peut aussi être un sauveur de vie, en cas de chute. Dépendre d'une seule source de revenus, c'est comme naviguer sur une mer agitée, avec un seul radeau. Si ce radeau prend l'eau, vous risquez de vous noyer. Mais si vous avez plusieurs radeaux, c'est-à-dire plusieurs sources de revenus, vous pouvez passer d'un radeau à un autre, si l'un d'entre eux commence à prendre l'eau. Prenons l'exemple de Jean. Il est un homme qui, comme beaucoup, travaillait jour après jour dans son emploi à temps plein. C'était son radeau dans l'océan financier, solide et fiable, mais également fragile, et susceptible d'être emporté par une tempête économique imprévue. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement se contenter de ce seul radeau. Un jour, Jean décida donc d'explorer de nouvelles terres financières. Il a commencé par investir dans l'immobilier. Ce n'était pas un chemin facile, il a dû apprendre, commettre des erreurs, mais il a fini par trouver des propriétés rentables. Ses propriétés sont donc devenues le deuxième radeau de Jean, flottant à côté de son emploi à temps plein. Ensuite, Jean a décidé de créer un blog. Il y partageait ses expériences, ses pensées, ses apprentissages. Peu à peu, le blog a commencé à attirer des lecteurs, puis est venu le jour où il a pu monétiser son blog, grâce à la publicité, et aux affiliations. Ce blog est devenu son troisième radeau. Un jour, l'impensable est arrivé. Jean a perdu son emploi à temps plein. Son radeau principal avait donc disparu. Mais Jean n'était pas perdu en mer. Il avait ses deux autres radeaux, l'immobilier et son blog. Il a pu se tourner vers eux pour le soutenir pendant cette période difficile. Au lieu du désespoir, Jean a ressenti un sentiment de tranquillité, car il avait construit un réseau de sécurité financière pour lui-même. La diversification des sources de revenus de Jean est un puissant rappel de l'importance de planter différentes graines dans notre jardin financier. Certaines peuvent pousser rapidement, certaines lentement, mais ensemble, elles créent une résilience financière et assurent notre prospérité à long terme. Laissons 5, l'investissement. L'investissement, c'est comme déchaîner une armée de soldats d'élite, vos euros, pour mener votre bataille financière. Chaque euro que vous investissez est un soldat qui part au combat, travaillant jour et nuit pour vous rapporter plus d'euros. Votre tâche n'est pas de travailler pour l'argent, mais de devenir le général stratégique qui dirige vos soldats, vos euros investis, vers la victoire financière. Prenons le cas de l'achat d'un immeuble locatif. Supposez que vous ayez économisé et investi dans un petit immeuble d'appartement. C'est comme si vous aviez envoyé vos euros, vos soldats, en mission. Chaque mois, vos locataires paient leur loyer. C'est le fruit du dur labeur de vos soldats, qui revient à la base sous forme de flux de trésorerie positif, c'est-à-dire de revenus passifs. Et avec le temps, la valeur de l'immeuble peut augmenter, ce qui signifie que vos soldats ont non seulement capturé le territoire, mais qu'ils ont également renforcé sa valeur. Lorsque vous vendez l'immeuble à un prix plus élevé, vous récoltez le bénéfice de l'appréciation, une autre forme de revenu passif. L'investissement est donc la clé de l'indépendance financière, parce que c'est le moyen de faire travailler l'argent pour vous, et non l'inverse. C'est comme si vous aviez créé une machine à fabriquer de l'argent qui fonctionne même pendant que vous dormez. L'investissement vous libère de l'échange d'heures contre des euros, et vous permet de gagner de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est le secret pour conquérir votre liberté financière et bâtir votre empire de richesse. Laissons 6. La gestion des risques est essentielle. La gestion des risques est comme être le capitaine d'un navire traversant une mer tumultueuse. Comme capitaine, vous devez connaître les risques potentiels, tempêtes, icebergs, pirates, et savoir comment naviguer en toute sécurité. Il ne s'agit pas d'éviter totalement les risques, car cela signifierait ne jamais quitter le port. Au contraire, il s'agit de comprendre, d'anticiper et de naviguer adroitement à travers les risques pour atteindre votre destination. Prenons l'exemple de Thomas, un employé de bureau. Thomas court le risque de perdre son emploi, que ce soit à cause de licenciements, de restructuration ou d'externalisation. Pour gérer ce risque, il pourrait améliorer ses compétences, élargir son réseau professionnel, et économiser une réserve d'urgence, pour subvenir à ses besoins en cas de perte d'emploi. Ensuite, il y a Laura, qui possède sa propre entreprise de conseil. Son risque est différent, elle pourrait perdre des clients, être dépassée par la concurrence, ou être affectée par des changements dans l'industrie. Pour gérer ces risques, Laura doit rester à jour avec les tendances de l'industrie, offrir un service exceptionnel pour fidéliser ses clients, et diversifier ses services pour ne pas dépendre d'un seul client, ou d'un seul marché. Gérer les risques ne signifie pas les éviter, mais les comprendre et savoir comment y réagir. C'est comme le capitaine qui ne craint pas la mer, mais qui la respecte et connaît ses caprices. En comprenant les risques de chaque cadran de la roue du cash flow et en apprenant à naviguer à travers eux, vous pouvez éviter de couler et naviguer avec succès vers votre destination financière. La planification financière est une compétence nécessaire. La planification financière, c'est comme être le maître d'un jeu d'échecs complexe. Vous devez anticiper les mouvements de vos adversaires, planifier plusieurs coups à l'avance, et adapter votre stratégie en fonction des changements sur l'échiquier. Sans planification, vous risquez de vous retrouver en échec et maths, avant même de vous en rendre compte. Disons que vous rêvez par exemple de prendre votre retraite à 50 ans. Pour réaliser votre rêve, vous devez planifier plusieurs décennies à l'avance. Vous devez définir combien vous avez besoin d'économiser, quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre avec vos investissements, et comment vous gérez vos dépenses une fois à la retraite. Vous devez également planifier pour les imprévus, comme les urgences de santé ou les changements économiques. En bref, si vous n'avez pas de plan, vous pourriez vous retrouver à court d'argent à la retraite ou être forcé de travailler plus longtemps que prévu. De même, une entreprise a besoin d'une planification financière. Considérez Jean, qui dirige une entreprise de fabrication. Jean doit planifier comment il financera l'expansion de son entreprise, comment il gérera les fluctuations de trésorerie, et comment il investira les bénéfices. Il doit également planifier pour les risques, comme une baisse de la demande ou une augmentation des coûts. Sans planification financière, Jean risque de voir son entreprise en difficulté ou même en faillite. La planification financière n'est donc pas une option, c'est une nécessité. Laissons 8, l'apprentissage est un processus continu. L'apprentissage financier, c'est comme naviguer sur un océan en constante évolution. Les courants changent, de nouvelles routes s'ouvrent, et de vieilles routes peuvent devenir impraticables. Si vous cessez d'apprendre, vous risquez de vous retrouver à la dérive ou de naviguer dans la mauvaise direction. Si vous avez par exemple commencé à investir dans l'immobilier il y a 10 ans, vous seriez d'accord avec moi que le monde de l'immobilier est dynamique, influencé par de nombreux facteurs, des taux d'intérêt aux tendances démographiques. Si vous arrêtez d'apprendre, si vous ne vous tenez pas au courant des nouvelles lois, des tendances du marché et des stratégies d'investissement, vous pourriez manquer d'importantes opportunités ou faire des erreurs coûteuses. L'apprentissage financier est un voyage, pas une destination. C'est comme naviguer sur un océan en constante évolution, où l'arrêt de l'apprentissage pourrait vous faire couler. En gardant un esprit ouvert et en s'engageant à apprendre tout au long de la vie, vous pouvez rester à flot, naviguer avec succès et atteindre vos objectifs financiers. C'était là, les 8 leçons clés tirées du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Comprendre ces concepts peut transformer votre approche financière et vous aider à atteindre la liberté financière que vous désirez. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la stratégie d'investissement de Kiyosaki et découvrir des conseils pratiques pour améliorer vos finances, je vous encourage vivement à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Cette vidéo vous permettra d'approfondir vos connaissances, d'explorer les idées de Kiyosaki en détail et de bénéficier de ses années d'expérience dans le domaine financier. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.